La première chose que tu dois savoir, quand tu es évangéliste, lorsque tu daignes des âmes, lorsque tu te présentes devant des païens, devant des incrédules, tu remarqueras une chose, il y aura toujours un rappel. Comme cette femme commençait à rappeler à Jésus les conflits, elle était en train de dire, mais toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi une samaritaine, mais moi et vous on s'entend pas, tu rencontreras quelqu'un qui dit, je fus bastard, j'ai prêché avant toi, mais j'ai vécu de choses à l'église, et j'ai décidé de m'en aller, tu rencontreras une femme qui te dira, moi je venais à l'église, tu sais la cité mais t'es là, nous on avait commencé ça, elle va te rappeler, et une chose s'était passée, et je suis parti. Quelqu'un te dira, moi j'étais à l'église, mais lorsque j'ai connu un problème, mon père est mort, l'église ne m'a jamais visité, depuis ce jour-là, je me suis réfugié chez les DJ. Elle va rappeler qu'elle était dans une église, il y avait un pasteur qui avait fait un miracle, un paralytique avait marché, et après l'étude, on s'est rendu compte que les paralytiques étaient un papa de Pakajuma à qui on avait donné l'argent, et il y aura toujours une comparaison, cette femme était en train de dire à Jésus, nous devons nous adorer, sur la montagne, elle est entrée dans un moment de comparaison, où il y a toujours quelqu'un qui te dira, depuis on est dans ce pays, on n'a jamais vu les abés s'insulter, on voit seulement vous les pasteurs, vous êtes soutenus à la télé, elle te dira, depuis on est dans ce pays, on n'a jamais vu un musulman youtubeur, mais vous les pasteurs, vous êtes devenus des youtubeurs, et que tu entendras de choses et de choses quand tu évangélises, ne pense pas que ça sera toujours facile, et cette femme, après avoir rappelé à Jésus les conflits entre juifs et samaritains, la femme voit que Jésus donne la réponse, la femme regarde, elle dit à Jésus, mais tu n'as pas de poids privé, après avoir rappelé les erreurs de l'église, on te rappellera que ta vie à toi-même, il y a de choses qui manquent, on te rappellera que toi-même dans votre famille il y a un conflit, c'est une personne qui verra peut-être ton tatouage à l'époque quand tu étais caché, tu te souviens, tu avais fait un tatouage ici, et la personne ne va voir que ça, la personne ne saura pas que c'est ancien, on te rappellera ton divorce, on te rappellera que toi-même tu n'as pas encore de travail, mais tu dis que Dieu fait des miracles, on te rappellera que toi-même tu n'as pas encore d'enfant, les hommes oublieront mille qualités que tu as, ils vont regarder les défaiblesses de ta vie, ils vont dire tu parles bien mais, tu prêches bien mais, je suis convaincu par ce que tu dis mais, et surtout si c'est une personne qui t'a connue depuis que tu es enfant, cette personne te rappellera ce que tu as volé quand tu avais douze ans. Qu'est-ce que toi tu te dis ? Je dois être complet avant de servir Dieu. Seigneur, jusqu'aujourd'hui, je vois deux frères qui se lamentent quand ils veulent servir Dieu, ils regardent sa veste. Les femmes, quand elles veulent évangéliser, elles cherchent à changer même la couleur de sa peau, elles disent l'aspect physique commun. Pourquoi tout le jour tu regardes à ce que tu manques ? Le problème n'est pas quand les hommes regardent à ce que tu manques, le problème est que quand toi-même tu commences à regarder à ce que tu manques, c'est là que tu crées un blocage dans ton essai. Lorsque physiquement tu seras parfait, on te rappellera là où tes yeux ne regardent même pas. Le monde trouvera des défauts même là où toi tu voyais des qualités. Ce qui compte, c'est les côtés spirituels que tu arrives à libérer. Le reste, pour ce que tu manques dans ta vie, Dieu seul sait quand il va te donner ça. Quand le monde cherche quelque chose à dire, il trouve quelque chose à dire. Voilà pourquoi, prêche la parole, ne te soucies pas du reste. Dieu sait ce qui te manque. Le jour où Dieu t'appelait, il savait que tu manquais cette chose. Le jour où Dieu t'appelait, il savait qu'il y avait un lien dans ta vie. Je vois des gens dire, Seigneur fais un miracle pour que je te prêche. Moi aujourd'hui j'ai envie de dire, prêche et le miracle viendra. Seigneur règle cette chose dans ma vie, oh mon Dieu. Et vous qui regardez tous les jours, la chose qui manque à celui qui prêche, c'est comme ça que vous ratez la visitation. Dieu quand il veut utiliser l'homme, il utilise quand il veut et comme il veut. Retiens ces choses aujourd'hui. Dieu quand il décide d'appeler, il n'a pas besoin que toi tu aimes cet homme pour qu'il l'appelle. Chaque fois que tu auras le moyen, une occasion pour parler de Jésus. Avec ce que tu manques, avec la porte qui est fermée encore dans ta vie, prêche la parole. Dis que Jésus Christ est Seigneur. Dis que Dieu est vivant. Gagne des âmes. Le monde ne regardera ton défaut. Le monde te rappellera ton erreur. Mais prêche la parole. Ce programme vous est proposé par Moïse Mbillet Ministries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada